Yannick Allénaud, le portrait du chauffard et les circonstances de la mort de son fils Antoine. Yannick Allénaud. Antoine, le jeune fils du chef étoilé Yannick Allénaud, a trouvé la mort percutée par un chauffard en état d'ivresse. Que s'est-il passé exactement ? Et quel est le profil du suspect ? Le terrible accident qui a causé la mort du fils de Yannick Allénaud s'est produit dimanche soir à Paris. Aux alentours de 23h30, Antoine Allénaud, à l'arrêt à un feu rouge à bord de son scooter et accompagné d'une jeune femme, se trouve à l'angle de la place d'Ela Résistance et de l'avenue Bosquet dans le 7e arrondissement. Un homme qui roule à toute vitesse dans une voiture voler le fauche mortellement. Point le suspect, un jeune homme de 25 ans natif de Beson dans le Val-d'Oise, est un entrepreneur dans le bâtiment. En état d'ivresse, il venait de voler une voiture de luxe, une Audi RS6, au parking d'un restaurant, en fournissant un faux ticket au voiturier. Fiché J, il était recherché par la police pour purger une peine de prison de 3 mois. Selon RMC, si y est-il un individu également connu pour plusieurs vols de véhicules, un vol en bande organisée et une affaire d'escroquerie. Le chef Yannick Alenaud, âgé de 53 ans a pris la parole avec ses proches par le biais d'un communiqué lundi, si y est-il avec une profonde tristesse que le chef Yannick Alenaud, sa maman Isabelle, son frère Thomas, sa famille, ainsi que les équipes du groupe Yannick Alenaud vous font part du décès de leur fils, frère, collègue et ami, Antoine, victime d'un accident de la route survenue dans la nuit du 8 mai à Paris. La famille a également portraitisé le jeune Antoine comme un chef prometteur et talentueux. Au-delà de la famille, le monde de la gastronomie tout entier est ébranlé. Le chef triplement étoilé Guy Savoie a adressé ses condoléances à son ami Yannick Alenaud sur Twitter. Antoine Alenaud suivait les pas de son père Auréolé de 13 étoiles dans le monde entier et endossait déjà le rôle de chef cuisinier dans le restaurant de burger gastronomique qu'il tenait avec son père à l'Alenothèque, dans le 7e arrondissement de Paris. Yannick Alenaud, à la tête de deux restaurants 3 étoiles, le pavillon Ledoyen à Paris et le 1947 à Courchevel, est attendu au casting de l'édition 2022 de Top Chef. Actuellement en deuil, ses futurs projets risquent d'être ébranlés. Dans quelles circonstances le fils de Yannick Alenaud a-t-il trouvé la mort ? L'accide de la route s'est produit aux alentours de 23h20 dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 mai 2022, d'après le Parisien. Une Audi RS6 aurait percuté le scooter d'Antoine Alenaud à toute vitesse, forçant le passage entre un taxi et un scooter. Le chauffeur de l'Audi, un homme âgé de 25 ans, aurait volé la voiture de luxe sur le parking du restaurant Koya en fournissant au voiturier un faux ticket. Le fils de Yannick Alenaud est mort sur le coup, tandis que sa passagère et le conducteur du VTC ont été transportés à l'hôpital, sans que leur pronostic vital n'est soit engagé. La passagère souffrirait de contusions et a été prise en charge en état de choc.Le conducteur de la voiture, qui avait pris la fuite à pied, a finalement été interpellé par un policier de la Direction de la Sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, de SPAP, hors service pendant l'effet. Après avoir été placé en garde à vue et avoir refusé un contrôle d'alcoolémie, le prévenu a été ensuite conduit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais aucune blessure n'a été constatée. Le suspect était recherché pour une peine de prison à purger et pour conduite en état d'ivresse, a indiqué la police parisienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?